Dans cette vidéo vous allez découvrir des erreurs assez courantes sur la création des produits et qui malheureusement vont avoir un impact négatif sur vos ventes. Donc ici je vais vous donner des indices pour identifier ces erreurs, je vais vous expliquer comment les reconnaître, je vais vous expliquer également comment les corriger pour que vous puissiez améliorer vos niveaux de vente et que vous puissiez vous aussi un jour commencer à considérer le blogging ou votre chaîne YouTube comme votre activité principale et prendre enfin la grande décision, quitter votre travail pour devenir 100% indépendant. Alors la première erreur courante sur la création de produits c'est que vous ne comprenez pas ce que veulent réellement les gens et ce que je vais vous expliquer ici c'est valable dans toutes les thématiques. En fait il y a des choses que les gens veulent et il y a des choses que les gens ne veulent plus ou ne veulent pas. Ok ? Ne veulent pas. Par exemple dans les choses que les gens veulent vous allez avoir des choses comme plus de temps, plus d'argent, plus d'amour, plus de prestige et également plus de reconnaissance. Vous allez me dire c'est à peu près la même chose que le prestige, je suis d'accord. Donc les gens veulent plus de temps, plus d'argent, plus d'amour, plus de prestige, plus de reconnaissance. Ce sont des moteurs universels. Vous ne marchez pas forcément à tous ces carburants-là mais il y en a certainement plusieurs qui vous motivent. Je devrais rajouter aussi la liberté. Moi dans l'entrepreneuriat en ligne c'était vraiment la clé. Le fait de pouvoir en vivre de chez moi c'était plus important que de devenir riche. Même si aujourd'hui j'ai la chance d'avoir les deux. De quoi les gens ne veulent pas ? Les gens ne veulent pas faire d'effort. Les gens ne veulent pas avoir peur. Les gens ne veulent pas d'incertitude. Et ça ce sont des leviers de vente puissants puisque si vous avez un produit qui supprime ce que les gens ne veulent pas ou si vous avez un produit qui donne ce que les gens veulent, eh bien il répond à des besoins qui sont fondamentaux. Donc déjà il y a des leviers puissants d'achats qui sont activés. Je vous donne un exemple. Vous êtes musicien et vous vendez des cours de guitare en ligne. Vous vendez des cours de guitare en ligne. Il y a un marché, il y a même un sacré marché pour vendre de la formation téléchargeable. Maintenant comment est-ce que vous devez marketer votre cours ? Quel message vous devez faire passer pour activer ces leviers ? Eh bien par exemple comment réussir à faire de la guitare jazz en 90 jours ? Eh bien on va activer un certain nombre de leviers. On va activer la reconnaissance parce que quelqu'un qui joue bien de la guitare jazz il peut jouer devant les autres et il va en être fier. Donc on va également être ici un peu dans le levier prestige. Et puis avec le côté 90 jours on active le levier temps. Et puis le côté apprendre la guitare facilement, apprendre la guitare jazz facilement en 90 jours, on active aussi le levier effort. Les gens ne veulent pas d'efforts et en disant que c'est facile et que c'est en 90 jours vous minimisez l'effort. Donc vous activez déjà beaucoup 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 de leviers. Donc on se rend compte que c'est une manière puissante de vendre un cours de guitare. En revanche si vous créez un cours de guitare qui s'appelle comment connaître la gamme pentatonique ? Eh bien là malheureusement vous n'activez quasiment rien. Comment connaître la gamme pentatonique ? Ça ne fait pas gagner de temps. Comment connaître la gamme pentatonique ? Ça ne fait pas gagner d'argent. Ça n'amène pas l'amour. Pas plus de prestige. Peut-être un peu de prestige. Pas vraiment de reconnaissance. Pas de liberté. Et vous ne supprimez pas les efforts. Vous ne supprimez pas la peur. Vous ne supprimez pas les incertitudes. Donc on voit bien que pour grosso modo le même produit, on a une approche qui est très vendeuse et une approche qui ne l'est pas du tout. Comment jouer de la guitare jazz facilement en 90 jours ? C'est beaucoup plus vendeur que comment apprendre la gamme pentatonique. Même si maîtriser la gamme pentatonique est peut-être quelque chose qui vous servira plus pour devenir un bon guitariste. Donc je récapitule. La première erreur c'est d'avoir un cours, une formation en ligne qui n'active aucun de ses leviers. Ça n'active rien de ce que les gens veulent et ça ne désactive rien de ce que les gens ne veulent pas. Mais maintenant passons à la deuxième erreur. La deuxième erreur c'est vendre de la sueur quand les gens veulent des abdos. C'est vendre des légumes quand les gens veulent de la pizza. J'explique. J'avais un cours qui s'appelait « Passer de 0 à 999 inscrits ». Et franchement c'est un super cours. J'expliquais comment on crée un blog, comment on le positionne, comment on fait monter sa newsletter. Parce qu'une fois qu'on a une newsletter avec des inscrits, en général le seuil il est aux alentours de ça, on a des euros. Ok ? On a des euros. Et c'était vraiment un super produit, hyper complet que je vendais cher et qui était vraiment ultra ultra qualitatif. Le problème c'est que le message passé de 0 à 999 inscrits c'est des légumes, c'est de la sueur. Quand je dis c'est des légumes c'est quoi ? On sait tous que manger des légumes c'est bon pour la santé. Que les légumes vapeur, voilà, il faut en manger etc. etc. c'est excellent pour la santé. N'empêche qu'on a beau savoir que manger des légumes c'est bon pour la santé, on préfère tous manger en général de la pizza. Parce que c'est salé, parce que c'est croustillant, parce que c'est fondant, parce que la pizza c'est délicieux. Alors qu'une assiette de brocoli vapeur, ça fait beaucoup moins rêver. Et bien passer de 0 à 999 inscrits, c'est des légumes. C'est ce qui est nécessaire, c'est la marche à suivre, ça va donner des résultats, mais c'est pas sexy. C'est la sueur alors que les gens veulent des abdos. Donc une fois que j'ai compris ça, donc c'était une erreur de ma part, ce cours je l'ai viré du catalogue. Et je me suis dit, je vais créer un autre cours qui va expliquer aux gens comment on crée un blog de A à Z. C'est-à-dire en partant de la page blanche de 0 jusqu'au 0. Créer un blog de A à Z. Démarrer d'une page blanche, positionner son blog, avoir du trafic, créer ses produits, ses pages de vente, etc. Et les vendre, passer, et vendre ses formations, passer de 0 au 0. Là, on est sur un cours qui est à peu près équivalent à celui-ci. Sauf que celui-ci ne parlait pas de monétisation. Là, j'ai rajouté la monétisation. Et bien d'un coup, je ne suis plus dans les légumes, je suis dans la pizza. Je suis dans le truc que les gens veulent. Je ne suis plus dans la sueur, je suis dans les abdos. Vous voyez que c'est très important de penser à ça. Posez-vous simplement la question, quand vous créez un cours, est-ce que je suis en train de vendre des légumes ou est-ce que je suis en train de vendre de la pizza ? Est-ce que je suis en train de vendre de la sueur ou est-ce que je suis en train de vendre de jolis abdos ? Et ça va changer complètement votre manière de présenter le produit, de l'enregistrer, de le créer. Ça va aussi complètement influencer son contenu. Et ça vous fera des produits qui seront beaucoup plus attrayants et beaucoup plus faciles à vendre. Donc, je récapitule. L'erreur numéro 1, c'est ne pas activer les leviers fondamentaux de l'être humain. L'erreur numéro 2, et ça s'en rapproche, je suis d'accord, c'est vendre des légumes quand les gens veulent de la pizza. La troisième erreur, c'est de se focaliser intensément sur la qualité du produit et d'en oublier le marketing. Alors évidemment, c'est très important de faire un produit qualitatif, parce que si vous vendez un produit de mauvaise qualité, les gens ne seront pas contents après vous et vous n'aurez pas une audience fidèle, vous n'arriverez pas à tenir dans le temps. Mais ce que je veux vous dire, c'est que vous ne devez pas être aveuglé par votre propre idée et aveuglé par le fait qu'après tout, votre produit est sans doute le meilleur du monde. Donc l'erreur, en fait, c'est d'avoir quelque chose qui est centré sur vous, sur ce que vous pensez, au lieu d'avoir quelque chose qui est ciblé sur votre audience. OK ? Il ne faut pas avoir un truc qui est ciblé sur vous. Il faut avoir un truc qui est ciblé sur l'audience. Je vais être plus concret tout de suite. L'astuce, elle consiste à se dire, au lieu de vouloir créer tout de suite le meilleur produit, puis ensuite de faire la page de vente et ensuite de le proposer à mes inscrits, je vais faire l'inverse. Donc au lieu de pousser mon produit, en fait, je vais le tirer. Je vais partir de l'audience et donc je vais être plus efficace. Donc pousser un produit, c'est partir de son idée. On crée son produit, on crée sa page de vente et on fait sa campagne. OK ? Et le problème, c'est qu'en général, une fois sur deux, on se rend compte qu'ici, il y a un décalage et que ça ne correspond pas, c'est différent des attentes de l'audience. Et là, en général, on fait un flop. OK ? Donc au lieu de pousser le produit, tirez le produit. Partez de l'audience. Partez de l'audience, c'est-à-dire, imaginez ou posez la question à votre audience en faisant un sondage, par exemple, imaginez leur problème. Et au lieu de faire le produit, listez tous les inconvénients qu'il y a dans la vie des gens par rapport à ce problème. Par exemple, vous faites un truc sur la perte de poids, et bien il va y avoir un impact médical, si les gens sont en surpoids. Il va y avoir un impact confiance en soi. Il peut y avoir un impact solitude, parce que les gens n'osent pas draguer, machin, etc. Et ensuite, au lieu de créer le produit, vous allez créer la page de vente. Et vous allez dire aux gens, ben voilà, j'ai créé un produit, vous avez tel problème. Mon histoire, c'est ceci, cela. Pourquoi ça ne marche pas ? Les solutions traditionnelles. Moi, j'ai créé un produit qui vous permet de solutionner ça. Et voici ce qu'il contient. Impact médical. En 1, vous allez découvrir ça, 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 ça. En 2, confiance. Dans mon produit, je vais vous montrer confiance. En 3, fin de la solitude. Grâce à mon produit, vous allez découvrir ça, 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 ça. Et vous faites une page de vente complète, 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 complète. Et en fait, en faisant ça, en faisant l'argumentaire, là, vous êtes obligé de faire un truc qui est orienté sur les besoins du client. Parce que quand on fait une page de vente, on écrit toujours, vous allez découvrir ceci, je vais vous montrer cela. Vous allez obtenir tel résultat. Et donc, en fait, ça, d'une certaine manière, c'est quoi ? C'est le plan de votre produit. Et là, vous avez un plan qui est orienté sur l'audience. Donc, ensuite, vous créez le produit. Et ensuite, vous faites votre campagne. Et là, en général, ça matche par rapport aux besoins de l'audience. Donc, c'est une stratégie très efficace pour pouvoir faire coller son produit avec le besoin d'une audience. Je vais vous donner un exemple concret sur ce genre de stratégie. Je reçois tous les jours des emails de gens qui me disent « Je rêve d'être blogueur. Je rêve d'être youtubeur. C'est difficile. J'y arrive pas. J'ai du mal à tenir le rythme. C'est compliqué d'écrire. » « Oui, c'est vrai. Vivre d'un blog, vivre d'une chaîne YouTube, c'est difficile. C'est compliqué. Ça demande du travail. Ça demande des compétences. Je le répète à longueur de vidéo. » Et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui voulaient quand même gagner de l'argent depuis chez eux, qui voulaient être indépendants, qui voulaient gagner correctement leur vie, mais pour qui la montagne YouTube ou la montagne blogging était trop haute à escalader. Et je me suis dit « Mais qu'est-ce qu'ils pourraient faire, ces gens-là ? » Et c'est là que j'ai eu l'idée de me dire « Mais une solution, c'est de devenir rédacteur web. C'est de prendre son amour pour l'écriture. Quand on blogue, en général, on aime écrire. Et tout simplement, de commencer à démarcher des clients types et de leur proposer de la prestation de rédaction. Et on peut vraiment gagner de l'argent comme ça. Et c'est ainsi que j'ai eu l'idée de mon dernier produit sur la rédaction web, en me disant « Mais qu'est-ce que peut faire un blogueur, un YouTubeur qui essaye depuis des années et qui n'y arrive pas, mais qui aime cependant écrire ? Comment est-ce qu'il pourrait bien gagner sa vie de chez lui en étant, encore une fois, libre et indépendant ? » Eh bien, j'ai trouvé cette idée, cette piste de la rédaction web qui colle à un besoin de l'audience. Et c'est pour ça que cette formation fonctionne aussi bien. Voilà, j'espère que ces exemples vous auront permis de trouver ce qui ne va pas dans vos produits, pourquoi vous avez peut-être des difficultés à les vendre. Ce que je vous incite à faire, c'est de vous inscrire à la newsletter de Traffic Mania. Vous recevrez une formation Trafic, mais vous recevrez aussi des astuces exclusives par email réservées uniquement aux inscrits. Il me reste à vous souhaiter bon courage et à vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo Traffic Mania. Ciao !